Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RTV pour un nouveau numéro, Le Monde au Féminin. Ce soir, nous allons à la rencontre de son monde. Elle est jeune, elle est militante depuis l'âge de 18 ans et aussi entrepreneuse. Elle a créé son bébé maintenant, il y a quelques années. On va y revenir. Karima Berkouki, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, Karima. On va revenir sur votre parcours. Alors, en général, on met plutôt en valeur, c'est vrai, ce côté militantisme associatif. C'est votre cas depuis l'âge de 18 ans. 18 ans, c'est ça, oui. Et puis ce nouveau bébé, ce projet qui a vu le jour maintenant, il y a une dizaine d'années. On va y revenir, ce sont ces cartes. Ces cartes en arabe, phonétiquement et aussi en français. Voilà, celle-ci, c'est visite d'un malade. Alors, c'est une carte sonore. C'est ça, tout à fait, une carte d'invocation sonore. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, dites-moi, l'idée, c'est qu'à un moment donné, je crois que vous vous êtes endormie, vous avez fait un rêve la veille du mariage de votre soeur. C'est ça. Alors, par rapport à mon parcours, c'est vrai que moi, c'était un moment, une phase où j'ai fait juriste pendant neuf ans, parce que je suis de formation juridique. Donc, après, en 2011, je me suis arrêtée. Et la veille du mariage à ma soeur, je me posais des questions à savoir ce que j'allais lui prendre comme cadeau. Et puis, j'ai rêvé, justement, sans forcément voir la forme de la carte, d'une carte comme ça, où on pourrait donner des invocations. Et après, de fil en aiguille, ça s'est cheminé. Et puis, de là, est né le concept. Ça fait cinq ans, maintenant, Calimard. Donc, les cartes d'invocation sonore. Calimard, donc, plusieurs modèles. Alors, vous dites clairement, apporter modestement de la lumière, féliciter, réconforter, à l'instar de ce qui nous a été enseigné par notre prophète bien-aimé, il y a plus de 1 400 ans. L'objectif, c'était aussi d'offrir un cadeau, mais de faire découvrir ces invocations, ces doigts. C'est ça. C'était une manière aussi d'accompagner les gens dans ces moments difficiles, parce que j'étais passée par des épreuves aussi un peu difficiles dans ma vie, cette période où j'essayais de me retrouver moi-même et d'être présente, justement, à la fois dans les épreuves, parce que ces invocations m'ont beaucoup aidée, et à la fois dans ces épreuves et dans les moments importants de la vie. Parce que des personnes, beaucoup de personnes m'ont dit, notamment dans la maladie, par exemple, que les personnes à qui ils l'ont offert, ils ont retrouvé après le décès, par exemple, de leur père, la carte toujours en dessous de l'oreiller, parce que c'était un moment pour eux important. Et pour moi, le lien avec la religion, c'est quelque chose de très fort, et j'ai voulu partager ça avec les personnes, en fait, avec le monde en général. Plusieurs thématiques, on parle d'attestation de foi, bien évidemment, mais on parle aussi de mariage, de naissance, la visite d'un malade, souci et tristesse. En plus d'un cadeau, vous le disiez, c'est quelque chose qu'on peut garder sur soi, et à tout moment, on l'ouvre et on a un moment de réconfort. C'est ça, et puis c'est une manière d'apprendre aussi. Parce que moi, beaucoup, dans la carte du décès, je ne savais pas, en fait, à chaque fois, j'appelais ma mère en lui disant, « Maman, qu'est-ce qu'on doit dire déjà aux personnes qui sont décédées ? » Et je n'avais pas réussi à l'apprendre, en fait. Et là, je me suis dit que c'est une bonne manière de l'apprendre, parce qu'il y avait la phonétique. Donc moi, enfant, quand j'apprenais des versets, j'apprenais beaucoup à travers la phonétique. Donc il y avait la phonétique, et c'était aussi comprendre, en fait, ce qu'on disait. Parce que des fois, on dit des choses sans forcément comprendre, en fait, le sens de ce qu'on dit. – Les Français le disent, lorsque vous leur posez la question dans la rue, voilà, pour les jeunes générations, c'est bien aussi, parce qu'on n'a pas toutes et tous les sciences de pouvoir apprendre. On a entendu aussi une famille où il n'y a pas que des non-musulmans, et pour eux, c'était aussi une découverte. – Oui, c'était… Alors, au moment où j'ai lancé le concept, j'en avais parlé à ma conseillère du Pôle emploi, donc tout de suite, qui était française, qui était athée, elle m'a dit, c'est une très bonne idée. Pareil, au moment de l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, donc c'est une personne qui est de la communauté, elle m'en a acheté quatre. J'ai été dans un service des travailleurs sociaux, elle m'en a pris cinq. Donc en fait, tout de suite, c'est quelque chose qui a plu, parce que c'était quelque chose d'original, qui n'existe nulle part, et c'est quelque chose qui les a touchés. Et c'est vrai que la voix, donc j'ai pris deux récitateurs différents, et les voix, en fait, jouent aussi beaucoup dans la transmission du message. Parce que c'est quelque chose qui a pris du temps, c'est un concept que j'ai mûri à partir du moment où il y a eu l'idée, entre l'idée et la conceptualisation, il y a à peu près un an qui sont passés, donc il fallait que je choisisse, en fait, vraiment les bonnes invocations. – Oui, au départ, il y avait sept thématiques, quelques modèles, aujourd'hui, combien vous avez de thématiques ? – Entre 40 et 42, voilà, c'est ça. – Il y a de quoi trouver son bonheur. Alors je vais essayer d'en ouvrir une en musique, bien évidemment. Voilà, ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes, en cas de souci et de tristesse. – C'est ça. – Et j'ai envie de dire, ces messages, quelque part, ils sont ouverts à toutes et à tous ? – Oui, ils sont universels. Donc moi, j'avais des personnes qui faisaient du prêche, en fait, qui distribuaient des livres sur Jésus. Donc quand je lui ai fait montrer, je lui ai dit, vous m'offrez un cadeau, je vous offre un cadeau. Et elle a choisi l'attestation de foi. Je pensais qu'elle allait choisir une autre thématique. Donc elle m'a dit que c'était une excellente idée, que c'était vraiment un message de paix et d'amour aussi qui était transmis. Donc c'est vraiment quelque chose de… Pour moi, c'est des messages universels, en fait, que ce soit la maladie, le mariage. C'est vraiment que des messages positifs, en fait, qui sont donnés. Et des messages de soutien, en fait. – De soutien. Alors en préparant cette émission, lorsque Duniazad Ziyan m'a parlé de vous et de ce projet, j'ai trouvé aussi ça très positif. Je trouve que pour les sourds et muets, c'est aussi sonore. Et parfois, ou même pour les aveugles, je trouve que c'est aussi une manière de voir lorsqu'on est malentendant ou lorsqu'on a… Voilà, je trouve que c'est plutôt positif, même pour cette population. – Oui. Alors oui, j'avais pensé aussi à faire les cartes en braille, mais c'était quelque chose de très compliqué. – Peut-être plus tard ? – Plus tard, oui. Pourquoi pas ? Mais je pense que c'est quelque chose de très important aussi pour les aveugles aussi. Bon, après, c'est vrai qu'on a de la calligraphie. Donc voilà, ça sera surtout pour les malvoyants, en fait, on va dire. – Vous aviez un projet à l'international, ça avance plutôt bien. – Alors oui, là, je suis en train de… – L'Indonésie, je crois, les pays du Moyen-Orient. – C'est ça. Donc c'était Dubaï, en fait, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, la Turquie aussi. Je voulais commencer par la Turquie dans un premier temps, donc là, ça en cours. Voilà, donc là, je suis en train de mettre en place, de chercher des commerciaux, de finaliser avec les fournisseurs au niveau des cartes, mais oui, ça avance. – On va parler de vous un peu, Karima Verkouki, puisque vous êtes une révoltée depuis toute petite. – C'est ça. – En faisant des recherches sur vous, vous êtes consciente depuis votre plus jeune âge que l'individualisme et la société produisent toujours cette injustice. Je rappelle, vous êtes diplômée, vous avez un DEA, notamment en droit de l'homme. Vous êtes une révoltée depuis toute petite. – L'injustice, ce n'est pas du tout ce qui… Enfin, c'est quelque chose vraiment qui vous, encore aujourd'hui, qui vous dépasse. – C'est ça. C'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose qui me touche aussi, qui me touche vraiment dans ma chair. Mais déjà, c'est vrai que toute enfant, adolescente, la moindre différence de traitement ou la moindre chose que je pouvais voir dans la rue, comme ça, ça me prenait au trip. Et en fait, voilà. Donc c'est vrai, et c'est pour ça qu'à partir de mes 18 ans, donc dès que j'ai eu la possibilité, j'ai commencé à rejoindre, en fait, des manifestations. C'est vrai qu'à l'époque, on en faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je trouve que très peu de personnes vont dans la rue maintenant. – En tout cas, la jeunesse, elle est présente. Ne généralisons pas, mais elle est un peu moins présente sur des causes. Il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui dorment dans la rue, des enfants. – C'est ça. Mais disons que même dans nos générations à nous, il y a beaucoup moins de prise de parole. En fait, on va beaucoup moins dans la rue, on s'implique. Il y a toujours une poignée de gens, en fait, qui le font, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre la période ou entre 10 ans et aujourd'hui, mais aujourd'hui, on se scandalise moins de choses. C'est-à-dire qu'on s'est habitués, en fait, à subir en silence, en fait. – Un peu plus d'insouciance aussi, peut-être, de la part de cette nouvelle génération, on se préoccupe moins de son voisin. – Alors, la nouvelle génération, oui, c'est de l'insouciance, de l'individualisme, et l'ancienne génération comme la nôtre, on va dire que c'est de la résignation, je pense, en fait, par la force des choses, de la résignation, en fait. – Vous avez toujours aussi ce besoin de changement irrésistible, d'où ce projet, que ce soit de créer, d'innover, de partager. Peut-être que votre parcours aujourd'hui, peut-être que le mot, ça serait partage, partage avec l'écho, ensemble contre l'oubli, partage avec ces cartes qui ne sont pas que des cartes de vœux anodines. – Oui, bien sûr. Oui, moi, ça a toujours été, en fait, dans la lignée, dans la lignée, en fait, et que ce soit dans le concept Calimard ou que ce soit dans le travail que j'ai fait, aussi bien même dans le milieu associatif, qui a été la lutte contre l'exclusion, aussi la lutte contre l'islamophobie, mais aussi au niveau professionnel, même si j'ai fait juriste. Donc, j'ai fait un choix dès le départ, en fait. J'avais fait une maîtrise carat judiciaire et sciences criminelles. J'avais fait aussi un DEA droit de l'homme. C'était parce que, justement, j'étais, en fait, attirée par tout ce qui était protection des droits humains. Donc, tout ce qui était droits des sociétés, droits des affaires, ne m'intéressait pas, en fait, parce que je voulais ce contact-là avec l'autre. Je voulais, justement, essayer de trouver des solutions, dénouer des situations assez complexes et apaiser les personnes, en fait. Donc, mon objectif, c'était ça. – Vous qui vous êtes engagée dans ces études, aujourd'hui, l'humain, malheureusement, il est traité souvent comme du bétail. On le voit avec ces migrants qui ont du mal à dépasser le Mexique pour aller en Amérique, ou encore, voilà, ces bateaux qui sont remplis où les gens ont du mal à trouver une terre d'accueil. Vous qui avez, justement, ce vécu et cette expérience, malgré votre jeune âge, quel regard vous avez sur cette société ? Et puis, dans les années à venir, vous êtes… – Alors, moi, je pense que l'humanitaire, par exemple, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'année dernière. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu peur de ce que j'allais découvrir à travers le monde, parce que je savais qu'ici, en France, il y avait beaucoup de personnes en grande précarité, mais il n'y avait pas les massacres, en fait. Il n'y avait pas les massacres, il n'y avait pas la famine. On ne voyait pas les gens mourir sous nos yeux. Et dans la mesure où je suis quelqu'un d'ultra sensible, je pensais ne jamais pouvoir affronter l'humanitaire. Et depuis, en fait, que je suis partie au Bangladesh, je sais que maintenant, c'est une autre vision que j'ai. On a envie de s'investir de plus en plus. Et après, est-ce que je vais dire un espoir dans l'avenir ? Ça, je ne sais pas. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de guerres. Il y a les conséquences de ces guerres. On refuse, dans notre pays qui est la France, aujourd'hui, d'assumer les conséquences de ces guerres en traitant les migrants comme si c'était des étrangers, en fait, qui étaient venus ici pour des raisons économiques ou sans raison, alors que c'est des personnes qui ont fui des massacres. C'est des personnes, en fait, à qui on a retiré les terres, à qui on a retiré les maisons. Et aujourd'hui, je trouve ça toujours aussi scandaleux, en fait, qu'on retrouve dans tous les arrêts, en fait, dans tous les feux, dans tous les feux rouges, qu'on retrouve des gens. Encore hier, j'ai vu sur Porte de Pantin des personnes qui étaient en train de trembler de froid parce qu'on est passé de l'été à l'hiver d'un coup. Et on n'essaie pas de trouver des solutions à ces personnes-là en disant qu'il y a des centres. Mais je veux dire, il y a énormément de choses à faire. Et je trouve qu'en fait, en France ou à travers le monde, les moyens ne sont pas mis à disposition pour aider les personnes de bonne volonté à aider... – Qu'est-ce qui bloque, selon vous, un pays comme la France, tout de même évoluer ? C'est vrai que vous parliez de Pantin, mais à Porte de la Chapelle ou encore dans le Nord, les camps, encore une fois, se remettent en place, malheureusement. – C'est une volonté politique et c'est aussi les moyens financiers. De toute façon, si on avait les moyens financiers et qu'on n'a pas la volonté politique, il n'y aura aucune autorisation qui sera donnée pour ouvrir des centres d'hébergement ou autres. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'appel d'air parce que quand on discute avec les politiques, ils nous disent, mais c'est parce que si on commence à leur donner ou de l'argent ou à les placer dans des centres, il va y avoir un appel d'air et tout le monde va venir. Je veux dire, en même temps, il faut réfléchir sur sa politique internationale et éviter de créer des guerres de l'autre côté. Et quand bien même, on ne serait pas responsable des guerres et des missiles qu'on lance pour des raisons financières encore, on pourrait quand même accueillir. On est quand même, soit un pays des droits de l'homme, donc on pourrait quand même ouvrir nos portes et traiter les personnes comme les humains qu'ils sont. – On vous a reçue aux côtés d'Ameb sur les Rohingyas. Vous êtes aussi militante pour les Rohingyas. Je rappelle, c'est ce peuple apatride. Donc ça, c'est aussi une cause qui vous parle. – Oui, oui. Donc là, ça fait la troisième fois que je pars au Bangladesh. Donc c'est vrai que les Rohingyas, c'est une cause très importante pour moi. Donc on a la possibilité aujourd'hui de leur venir en aide. J'ai de grosses frustrations, comme pour le Yémen, on n'a pas la possibilité d'entrer alors qu'on les voit se dépérir sous nos yeux. Donc à chaque fois qu'on demande, on lui dit non, il faut des autorisations, on ne va pas vous laisser, c'est trop dangereux. Mais là, le Bangladesh, pour moi, c'est une opportunité dans le sens où ce n'est pas la Birmanie. – On rappelle que les Rohingyas, c'est ce peuple, donc communauté musulmane, qui a été chassé après des actes de haute violence. Ça a été reconnu par l'ONU. Et c'est un peuple qui malheureusement a dû quitter la Birmanie. – Oui, c'est ça. Donc c'est des personnes qui ont été décapitées. Moi, c'est après avoir vu les vidéos, donc des personnes qui ont été enterrées vives, des témoignages auxquels on a pu assister, des femmes. – C'est extraordinaire, en 2018, ça rappelle les années noires de ce monde, 39-45. C'est vrai, lorsqu'on voit, dès que les images sont publiques, ça a été reconnu par l'ONU, donc le constat est là. C'est d'une violence. – Sans nom. C'est d'une violence sans nom. Et c'est vrai que la seule chose positive, le petit message d'espoir que je vois, c'est entre le moment où je suis partie la première fois en septembre, où justement les Rohingyas venaient d'arriver de Birmanie. Et aujourd'hui, on sent que la peur s'est atténuée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe d'un problème où les Rohingyas avaient été terrorisés. Donc au départ, quand moi j'étais entourée de militaires, ils avaient peur parce que je pense que c'était la peur de l'uniforme qui les renvoyait à plein de choses. À aujourd'hui, en fait, c'est uniquement des problèmes alimentaires. Quand je dis uniquement, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des choses. On n'est plus dans le massacre. On a fait passer des populations d'un pays à un autre. En fait, ils ont dû prendre la fuite. Ils n'ont pas été chassés. Aujourd'hui, ils veulent retourner là-bas. Mais malheureusement, ils ne peuvent plus y retourner parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc ils refusent de le faire. Même s'il y a des pseudo-décisions qui ont été prises qui ne se feront jamais pour l'instant, eux ne veulent pas y retourner. Ils ont laissé leur famille là-bas. La moitié des membres de leur famille a été assassinés. Donc retourner dans ces conditions-là, ce n'est pas possible malheureusement. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Il est très, très difficile. Karima Abercouki avec nous, militante. On va revenir bien évidemment sur quelques instants sur ce bébé qui est né il y a quelques années maintenant. Ce sont ses cartes d'invocation. Je vous propose une présentation de ses cartes. Vous allez voir, des images magnifiques. Et puis on entend un petit clin d'œil aussi au Chir qui lit ses cartes. Vous l'avez rencontré. Une belle voix. Comment s'est fait le choix justement de l'orateur ? Alors la première ou la deuxième ? Parce qu'au moment du lancement en 2013, c'était le... Alors le deuxième, c'était Boussena, Abdel Mounhaïm. Et donc le premier s'est fait en passant près de la mosquée. Donc la mosquée de Puto, c'était un orateur qui venait... C'est Younes Rarbi. C'est ça, le Chirc Younes Rarbi. Voilà, qui venait du Maroc. Et en passant près de la mosquée, j'ai entendu la voix. Et elle m'a tout de suite touchée en fait. Et moi, c'était beaucoup en fait. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Il fallait une voix qui me touche. Parce que je voulais que la voix en fait fasse passer un message et qu'elle touche les autres personnes. C'est en images et c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le monde au féminin continue. Voilà, vous avez vu ces belles images, ces belles cartes défilées. J'en ai quelques-unes ici. Voilà, on les aperçoit. On les aperçoit à l'image. Vous les avez vus aussi lors de ce petit reportage que vous avez réalisé vous-même. D'ailleurs, Karima, on a le rupture du jeûne aussi puisque pendant le Ramadan, vous avez créé cette carte pour rompre le jeûne. Et c'est vrai, lorsqu'on est invité ou même lorsqu'on est simplement pratiquant, même pour cette nouvelle jeunesse, peut-être que le soir, avant de rompre son jeûne, tout simplement de pouvoir lire cette... « Au Seigneur, je te demande par ta miséricorde qui embrasse toute chose de me pardonner. » C'est ça. Parce que la période du Ramadan, c'est aussi la période du jeûne, c'est aussi une période de pardon. Ça va être une période... Il y a deux types de modèles, en fait. Il y a celle-ci et aussi celle-ci, l'autre, Doha aussi, par rapport au fait de ne pas manger pendant la journée. Donc, voilà. Donc, c'est une carte, en fait, qui permettait d'apprendre la Doha, mais aussi souvent, quand on est invité, on ne sait pas quoi apporter, en fait, pendant le Ramadan. Donc, c'était aussi, voilà, la possibilité d'offrir la carte. Et ce qui est important pour moi dans les cartes, c'est qu'on a aussi cet espace blanc pour pouvoir personnaliser. Parce que je reste quelqu'un qui est très... Qui aime laisser des traces, en fait, et qui aime laisser les mots, parce que les mots parlent aux gens, en fait. Oui, oui, on est d'accord, c'est un cadeau aussi. Vraiment, c'est vraiment... Alors, objectif, au lieu de mettre « Bon mois de Ramadan », « Bonne fête de l'Aïd », là, vous vouliez vraiment personnaliser, apporter cette touche personnelle. Et puis, un peu de culture aussi, ça fait toujours du bien. C'est facile de créer un projet en France. Je pense que vous parliez de persévérance. Il faut être bien entouré pour voir son bébé grandir. C'est tout de même une lutte, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, en fait, quand on lance un concept nouveau. Parce qu'on n'a pas les modèles, on n'a pas de modèles existants, en fait. Ce n'est pas comme si demain, j'ouvrais une boulangerie, où il y avait des modèles déjà préétablis. Là, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est se lancer dans l'inconnu, c'est faire des tests, en fait. Et puis, moi, je ne suis pas quelqu'un... Je ne suis pas forcément de commercial. Donc, il faut avoir vraiment, en fait, toutes les casquettes. Disons que dans mon parcours, on voit... Moi, je suis quelqu'un de militante, je suis quelqu'un d'endroit, je suis quelqu'un de très artistique. Qui ne lâche rien aussi, persévérante. Donc, ça, c'est une qualité, la persévérance, qui ne lâche rien. Donc, il faut vraiment être persévérant, parce qu'il faut accepter les échecs, dans certains cas, pour pouvoir, après, rebondir sur l'échec et ne rien lâcher et continuer, en fait. Je vais vous citer là-dessus. Le plus dur dans la vie, ce n'est pas d'avoir échoué, mais de n'avoir jamais essayé. C'est ça. Tout à fait. Il vaut mieux vivre avec, alors, des remords que des regrets. C'est ça, exactement. Vous êtes fière, aujourd'hui, de ce projet ? Très. Très fière. Ça marche ? Ça marche. Je suis très fière, surtout, par rapport à l'impact que ça peut avoir. Donc, le fait de voir des personnes pleurer, rien qu'à l'ouverture de la carte, comme j'ai pu le voir au Salon du Bourget ou comme j'ai pu le voir à la sortie des mosquées au moment où je présentais le projet. Donc, c'était quelque chose de très important pour moi. De savoir qu'en fait, la mission première, qui était d'apaiser les personnes, donc ça a joué ce rôle-là, d'essayer de renouer un lien, en fait, entre sa foi et les cartes. Ça a été, voilà. Oui, puis lorsqu'on surfe un peu sur vos vidéos, sur le web, on entend, je le disais tout à l'heure, des Français lambda qui disent, même pour l'interreligieux, ça unit quelque part les peuples, d'avoir ces trois langues, la phonétique, le son, l'arabe, et puis la connaissance des cultures des uns et des autres. Donc là, vous avez aussi joué un rôle de pédagogie, de transmission de culture. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc, les personnes, en fait, comme je vous dis, les différentes personnes que j'ai vues m'ont dit que c'était aussi une bonne idée pour les autres religions, mais que c'était aussi une forme d'ouverture et passer, en fait, par l'art, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on a quand même les différentes palettes. On va tout de même évoquer rapidement, mais il faut l'évoquer, ensemble, contre l'oubli, ça, c'est aussi un de vos bébés qui, malheureusement, est né il y a quelques années. Des paniers repas, vous luttez vraiment contre les personnes errantes dans les rues et encore aujourd'hui, malheureusement, c'est d'actualité. Oui, toujours. Alors, l'association Éco, elle a été créée en 2010. Donc, disons qu'au départ, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais responsable du collectif UNIS face à l'islamophobie, donc d'un groupe Action. Donc, j'avais, dans un premier temps, c'est vrai, on m'a sollicité pour voir si je pouvais être la présidente de cette association-là sans forcément trop m'investir au départ. Et finalement, ça s'est fait par la force des choses. Après, la fermeture des camps qu'il y avait à Stangat, donc de l'autre côté, comme toutes les personnes sont remontées, tous les migrants sont remontés sur Calais, sur Paris, pardon, à la Gare de l'Est, il y a eu énormément de personnes. Donc là, on a commencé par faire des petits sandwiches qu'on distribuait dans chaque coin de rue et puis après, finalement, ça s'est formalisé. Et aujourd'hui, on compte plus de 200 bénévoles pendant l'opération Un repas pour tous sous sport, un repas qui se fait pendant le ramadan. Donc on assure la distribution des paniers repas pendant le ramadan. On fait l'opération AID où on a aussi, on a fait 75 familles à qui on distribue des colis assez complets. Et là, on va commencer bientôt l'opération Grand Froid en décembre où là, on distribue en fait des gants, bonnets, écharpes, donc tout ce qui va, des duvets, des sacs de couchage, tout ce qui va permettre aux personnes en errance, voilà. Mais on n'en aura jamais assez. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont dans le besoin. Deux quantités à nous sont limitées. Même si on a la chance d'avoir des locaux, une mise à disposition de local, même si on a tous les bénévoles qu'on veut parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment la volonté d'aider. Les bénévoles, parfois, ils pouvaient rentrer à 10h, 11h du soir alors qu'ils travaillaient le lendemain. Et c'est vraiment ce message-là en fait que je garde de savoir qu'il y a des choses positives qui ressortent. On a tout de même une France généreuse, une France qui a envie de donner, une France présente sur le terrain malgré parfois ce que l'on peut voir dans certaines presses-papiers ou certains messages mais les gens sont encore unis en France. Les gens sont encore unis, sont encore humains en France donc on a des personnes qui sont très généreuses et dans leur temps et dans leurs compétences et dans leurs dons financiers parce que nous, on travaille sans dons étatiques, c'est vraiment du don privé donc les personnes sont très généreuses sur le terrain et elles ont cette envie-là même si elles n'ont pas forcément les formations de passer du temps avec les personnes en errance et après ça reste un niveau, ça reste un autre niveau, ça reste un niveau local, un niveau humain et on a toujours cette envie de faire plus. À la rencontre de Karima Berkoukoukou, si vous venez de nous rejoindre, si vous avez raté une partie de l'émission, on va résumer sur cette vidéo avec cette vidéo, ce concept, la présentation. On vous entend aussi présenter d'une manière un peu brève et succincte de ce projet de ce bébé et on se retrouve tout de suite après pour les dernières minutes avec Karima Berkouki. Salam aleykoum, Karima Berkouki, je suis la fondatrice de Kalimar. Alors qu'est-ce que Kalimar ? Kalimar c'est un concept inédit de cartes d'invocation sonores qui se présentent comme ça. Donc c'est des cartes avec une calligraphie en fonction du thème. Donc là on a par exemple celle de la naissance. Donc la Dora elle est incrustée à même la calligraphie. Et quand on ouvre la carte, voilà. Donc vous pouvez voir qu'on entend le sheikh Younes Rarbi, donc psalmoudi à la Dora. Donc elle est écrite en arabe, en phonétique pour ceux qui veulent la prendre, et la traduction pour ceux qui veulent la comprendre. Donc voilà, ce sont des cartes de vœux qu'on peut garder soit pour soi-même pour pouvoir apprendre la Dora, soit l'offrir aux personnes en fait dans des moments de joie comme de tristesse pour pouvoir prouver justement qu'on les soutient dans ces événements importants et marquants de la vie. Donc c'est vrai que j'ai pensé à ce projet-là il y a un peu plus d'un an. Il m'a fallu un peu de temps parce que je voulais vraiment faire dans l'excellence. Comme on dit en fait tout ce qu'on fait pour l'islam on doit le faire dans l'excellence. Donc il a fallu que je cherche un papier de qualité. La voie aussi notamment, ça m'a pris du temps aussi parce qu'il fallait que j'ai cette voie en fait qui puisse atteindre les cœurs. Et donc j'ai trouvé la voie du sheikh Younes Rarbi, donc grâce à la mosquée de Puto. Donc voilà, avec le calligraph aussi qui a fait un travail remarquable. Donc j'ai proposé justement au Salon du Bourget l'année dernière d'exposer ces cartes-là pour pouvoir les soumettre aux passants. Et c'est vrai que c'est un projet en fait qui a été au-delà de mes espérances parce que les gens étaient très émus. On a même des personnes qui ont pleuré sur le stand, deux ou trois personnes en fait. On a eu des personnes qui étaient surprises mais qui étaient très agréablement surprises. Et beaucoup de personnes qui nous ont encouragées, donc moi et les bénévoles qui étaient présentes sur place, à pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là. J'ai été voir aussi dans l'autre salon en fait les représentants religieux qui étaient aussi très enthousiastes en fait avec ce projet-là, qui m'ont fait quelques suggestions, que j'ai pris en considération, ce qui m'a permis de développer le projet et de pouvoir lancer Calimard avec onze premiers modèles. Donc on avait le mariage, l'attestation de foi, donc pour les convertis ou les jeunes enfants qui voulaient l'apprendre. On avait la rupture du jeûne et les moments, la naissance aussi, puis les moments un peu plus difficiles pour prouver à tous ceux qu'on apprécie, à nos proches, qu'on les soutient dans ces épreuves-là, donc par l'intermédiaire et à travers justement ce message de paix et d'amour que sont les doigts. Et c'est vrai que je me suis rendue compte au fur et à mesure en fait des mois qui se sont écoulés, que les personnes voulaient que je puisse développer d'autres cartes, parce qu'ils voulaient absolument une carte Calimard, mais ils ne se retrouvaient pas dans un des modèles qui existaient. Et c'est pour ça que je vous propose de pouvoir, grâce à cette campagne, contribuer à l'élaboration de nouvelles cartes, comme l'aide, le retour de l'hich et l'humra, les condoléances. On avait aussi la bonté envers les parents, ou la doa pour remercier Dieu et une pensée envers ses proches, le pardon, la patience, l'amitié pour son frère et sa soeur en islam, donc à travers Dieu. Pour pouvoir participer à cette opération, il suffit d'aller sur le site de Raoun, de regarder au niveau des contributions, donc vous avez différents types de contributions, et vous recevrez en contrepartie une carte, un lot de cinq cartes, ou différents cadeaux. Donc il y a aussi également un cadre photo, des stickers, et vous verrez également sur le site d'autres surprises. Vous recevrez le lot de votre choix fin novembre, Inch'Allah. Et votre contribution, ça peut être aussi le partage de cette vidéo. Donc je vous remercie de la diffuser un maximum. Barak la wouf aikum, salam aikum, et à bientôt Inch'Allah. Un mot magnifique. Franchement, il fallait le faire. Non, c'est une chose à reproduire, ça, il ne faut pas... Le procès, c'est parfait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la science pour connaître les invocations à faire dans différentes épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Et ce genre de carte, déjà, ça fait un beau cadeau. Et puis c'est notre devoir de musulman de faire des doulas, ce genre de choses. Donc c'est parfait. C'est une très bonne idée. On est issu d'une famille où il n'y a pas que des musulmans. Ça fait passer un message. Et en même temps, on donne nos voeux. C'est vraiment très, très original. Et c'est très bien. Même au niveau du prix, je pensais que ça allait être beaucoup plus élevé. Je vais t'en prendre une tout de suite. Je suis sérieuse, j'en veux une pour Ramadan tout de suite. Merci. Ça permet de pouvoir offrir des cartes qui sont en concordance avec notre religion. Dans le commerce, on trouve plutôt des cartes. Pour les naissances, on trouve un bébé. Heureux événements et c'est tout. On n'a rien en arabe, aucune de la qu'on ne connaît pas forcément en plus. Et pour l'Aïd aussi. J'aurais rajouté l'Aïd. Oui, c'est vrai pour l'Aïd aussi. MashaAllah, c'est vraiment... J'aime beaucoup. Ça donne des frissons. J'aime bien déjà la calligraphie en général. Je trouve que c'est très bien. Ça correspond à une attente. Effectivement, on a beaucoup de gens à aller voir ou des cartes de vœux à faire. Ça change. C'est original. Et quand vous ouvrez la carte... C'est original. C'est très bien. MashaAllah, c'est très bien. C'est un bon rappel. Le rappel au croyant est très important. En fait, l'invocation sonore, en fait, pour les personnes qui, peut-être, ont dit mal, en fait, avec l'arabe, je trouve que c'est très intéressant. Aussi pour un mariage, oui. Pour le mariage, c'est une très bonne idée. Pour le mariage ou pour la naissance. Alors, est-ce que c'est une carte que vous offreriez à votre entourage ? Oui. Moi, je dis oui, mais ça dépend du prix. À tout le portefeuille. Bien sûr. Sans discussion, oui, je vais la prendre. Ça va être concept. Et je pense que ça va plaire. Et c'est la première fois que je vois ça et c'est une bonne idée. Vous l'avez déjà offerte ? Oui. Ah bah, c'est génial. Je l'ai offerte notamment pour une naissance. C'est une superbe idée parce qu'effectivement, quand on recharge des cadeaux pour les naissances, c'est souvent les mêmes cadeaux et effectivement, ça sort de l'ordinaire. On attendait ça depuis longtemps. Le monde de Karima Berkouki. Vous avez vu ces très, très belles images. Et puis aussi, on a eu le plaisir de vous écouter pour résumer ce projet à qui on souhaite bien évidemment une longue vie. Alors, le site internet, c'est kalimart.com. Kalimart.com. Donc voilà. La page Facebook. La page Facebook, c'est pareil. Donc après, je tenais à remercier Mounir El Khoroj, qui est le calligraphe, qui a fait ses magnifiques calligraphies et que j'avais rencontré la première fois au salon du mariage. Alors, ce ne sont pas des simples dessins. Donc, c'est écrit en arabe. C'est ça. On est d'accord. Ce sont des messages en arabe. C'est-à-dire que l'invocation qui est à l'intérieur est transcrite à l'extérieur sur la calligraphie. La calligraphie. C'est un très beau boulot. C'est très, très coloré et très, très créatif. D'ailleurs, j'ai envie de dire même à l'intérieur d'un cadre, ça fait de très belles toiles à la maison. C'est ça, tout à fait. Il y a des personnes qui en ont fait un cadre après. Donc, ça fait de très jolies, très belles photos, très beaux cadres. Donc, les calligraphies, même en taille réelle, sont juste magnifiques. C'est pour ça qu'on souhaitait vraiment mettre en valeur ce projet parce qu'il est, voilà, on trouvait qu'il y avait un beau message de pédagogie, d'union des peuples. Et ce ne sont pas, voilà, ce n'est pas un produit un peu comme les autres. Pourquoi ? Vous êtes jeune, on va donner votre âge, 45 ans. Vous avez une longue expérience derrière vous. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est la question un peu basique que je pose un peu à tous mes invités qui sont là à donner aux autres, encore à créer même leurs propres projets au lieu de faire du business parce qu'on pourrait faire du business avec d'autres produits et puis gagner rapidement de l'argent. D'où vient cette touche chez Karima Berkouki ? Ça doit être mon amour de l'autre, en fait. Mon amour de l'autre, mon amour de Dieu, mon éducation, je ne sais pas. Vos parents sont ? Mes parents ? Oui, oui, mon éducation, mes parents, donc tout ça font partie de moi et font partie de mon parcours. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose ? Vous êtes, enfin, juriste, a fait des études de droit, vous auriez pu ? Ben disons que le parcours que j'ai fait dans le domaine juridique tournait toujours aussi contre la lutte, contre l'exclusion, parce que c'est le parcours que j'ai eu avec les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai travaillé dans des structures assez difficiles. Je m'occupais des sortants de prison, je suis intervenue en prison, je m'occupais des personnes victimes de pédophilie, d'inceste, de torture, d'actes de barbarie. Donc on va dire ce condensé de neuf ans où j'étais vraiment dedans a fait que je me suis rendue compte que, voilà, pour moi je l'ai vue comme une réponse à tout ce parcours-là. Donc pour moi, Kalimar était une réponse à tous ces mots, en fait. Et donc voilà. Le dernier message que vous pourriez donner aux jeunes, aux moins jeunes, aux téléspectateurs, avec votre expérience, ça serait un message de... Ce serait un message de don de soi, de donner en fait. Donner, donner, que ça soit du sourire à son don dans le temps, de ne jamais rien lâcher quand il se linge dans l'entrepreneuriat, de ne pas se dire que c'est le premier échec, j'ai déjà investi 1000 euros, ça m'est parvenu en deux jours, donc je lâche l'affaire. Donc de vraiment continuer et de ne rien lâcher. Aussi bien dans la lutte contre l'exclusion que pour soi-même et que pour tous les projets dans lesquels il se lance. Merci Karima Abercouki d'avoir été avec nous. Voilà, ça s'appelle Kalimart. Et vous pouvez retrouver le site internet. Ce sont ces cartes d'invocation pour les jeunes, les moins jeunes, les malvoyants, on le disait tout à l'heure, puisqu'il y a le son, pour les sourire et mieux aussi, parce que vous pouvez lire. C'est phonétique, c'est en arabe et c'est surtout en français. Et donc c'est ouvert à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé et réalisé cette émission. On va se donner rendez-vous très très prochainement pour un nouveau monde au féminin. Sous-titrage ST' 501